Salutons, on se trouve pour un nouvel épisode sur Europa Universe 4 On est en guerre contre Siak pour une des trois dernières provinces en oubliant Liang Que je dois absolument prendre, Liang on est en trèfle jusqu'en 88 Il faudra que j'attaque à ce moment là On a quasiment toutes nos provinces donc je crois qu'on ne va pas demander beaucoup de provinces dans les guerres qui suivront Pour l'instant c'est un peu chaud de ce côté là du monde Sachant qu'en plus ils en profitent pour m'occuper autre part Oulah ils sont nombreux Je me dis qu'il va falloir que j'aille sauver mes troupes japonaises J'ai deux options, soit j'en fais un plus gros paquet et on tente le combat Ça va dépendre des bateaux Sûrement Allons les affronter là-bas Je devrais peut-être occuper les capitales des pays que je peux Oulah là c'est moi qui attaque en plus 5, 16, 15 navires lourds on a Mettons un terme à la contrebande Plus qu'est-ce que tu t'as converti à la seule repos Perdre plus de bateaux que moi je pense Ah mince c'est séparatiste Ok on se replie J'aurais pu me replier là et prendre les bateaux et aller les transporter là Si ça se trouve j'ai le libre passage En ce moment en effet On va s'occuper des rebelles plutôt On a écrasé les armées ici On va s'approcher de Varsovie Ils sont 100 000 dans le coin donc on va pas les affronter Alors ça c'est gagné Malacca La course au navire Prenons l'attaque militaire J'aime vraiment pas la prendre en avance mais Là j'ai beaucoup de points qui me servent à rien On va prendre celui-là Là il y a moins de gang in bataille Hop là Petit wipe On se replie derrière le fort A priori je vais perdre au Japon On sera plus Moins en difficulté Quand on aura pris Le fort de Malacca Donc là toutes les provinces avec de la surexpansion c'est fait On va s'occuper des autres aussi Là on croise une armée Peut-être un peu tôt J'ai même pas récupéré tout mon moral Tuchola est tombé Allons aider Ok on a un trop petit front On va se replier On a fait plus de pertes Ça c'est bien Alors par contre eux ils ont des séparatistes tout et n'importe quoi Allez on va récupérer mes troupes japonaises Au moins on va se mettre à côté pour pouvoir Les sortir en cas de combat Ils occupent mes provinces pendant ce temps là Espagne a rejoint la quoi contre moi Aïe 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 Je sais pas ce que je fais si jamais ils décident de m'attaquer 159 000 On va se stacker à 60 000 Il doit y avoir déjà trop de monde dans la quoi Donc faut vraiment que je guette Qui peut rejoindre Qui peut pas On va refaire les armées En Russie 1, 2, 3, 4 4 c'est déjà trop On va faire une poignée de Bâtiments Pas ceux là Même si un mini pourrait être utile Pas ceux là non plus Ceux là Alors en fonction du nombre de bâtiments qui restent Non on va faire comme ça 3, 4 Je prends de préférence ceux qui ont pas un seul Emplacement libre Et qui font deux trucs Ok Normalement Une fois que les bâtiments sont finis Je serai plus en dépassement de la limite des troupes Approchons-nous Les populaces portugaises vont se débander Promulgue la réforme gouvernementale de niveau 1 République révolutionnaire Portugal devient le berceau de la révolution Aboli la réforme gouvernementale parlementariste Le dirigeant meurt Et il gagne des réserves militaires Le Portugal a perdu face à sa révolution Entre temps il a perdu Toutes ses terres là-bas A cause de la révolution Bon la Pologne il va falloir Commencer à penser A faire la paix Je pourrais d'ailleurs demander des trucs Et lâcher mon allié C'est pas forcément le Le truc le plus fûté En même temps je serai sûr de toucher des trucs Et Je suis pas partant Quand même Ça c'est très bien Eden Je pourrais utiliser eux pour aller attaquer les mines Condition que je croise pas les bateaux Siac c'est bon J'ai perdu le siège japonais C'est triste Mais c'est comme ça Nickel Plein de provinces légitimes Comment se fait ça ? Je puisse les convertir Ils ne sont pas dans des nœuds Nœuds commerciaux Ah elles sont de ce côté là C'est vrai J'en ai plein dans le nœud du Congo Maintenant J'ai pris une province portugaise Ici Les révolutionnaires vont probablement s'occuper des séparatistes De leur côté du monde Alors là ils viennent On va rejoindre La bataille En plus il y a des troupes à moi Qui traversaient à ce moment là On les a écrabouillées La Pologne Il y a un nouveau enthousiaste pour la guerre Ce n'est pas très bon pour moi Vous vous êtes chargé des rebelles Bah alors revenez de ce côté là du monde Si on a trait avec Miaou Miaou j'ai pas besoin de les attaquer On vérifie C'est celle là que je veux On va probablement rejoindre l'Aqua Je serais curieux de savoir combien ça représente l'Aqua quand même Ah j'ai garanti leur indépendance Levant la garantie Qui est dans l'Aqua ? Pas l'Espagne Pas grand monde Oh Ils ont dévoré l'autre Ça fait quelqu'un de moins dans l'Aqua Mais ça fait un pays plus puissant On arrive un peu tard Non on arrive à temps A la place de la Pologne je serais démotivé Franchement On va rester dans le coin Parce qu'il y a quand même beaucoup d'armées qui se promènent Fin du siège de Mar-Varsovie Fin du siège de Pologne Grande question Malaka Non B1 Faut le fort de Siak Portugal révolutionnaire Instabilité Renforcement du servage D'accord France n'est plus un rival valable pour moi Je les ai éclipsés Je vais regagner des bonus de points importants Après si j'ai Vilnus D'ailleurs j'ai des armées qui n'ont pas grand chose On va suivre ces Polonais là Parce qu'on a de l'agitation partout On va prendre le fleuve de Chocolat Non c'est des particularistes Automanes Et des trucs comme ça On va donner de l'autonomie Faut juste que je les retrouve Petit Nam Malk Semku Je crois que c'est toute cette région là En effet Pourquoi ? Parce que Disons du séparatiste Si j'ai beaucoup de l'astuce de guerre On va la descendre Et elle monte quand même Kazembe et Oyo Ça devait être là Mes particularistes à moi Non c'est autre part Ah là Voilà y'en a-t-il d'autres Yola Yola Yukari Boshi Ylandam Yukari Et les îles Ylandam Je sais pas pourquoi ces territoires là Particulièrement Ils sont rebelles Peut-être parce qu'ils ont pas de Nup Otonbuktu C'est ça en fait Y'a juste Freeze qui les revendique Et apparemment J'ai pas le droit d'avoir des revendiques Freeze on par là Bon 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 Euuuh And Daman Ah ils sont quasiment pas agités Si ils sont à nouveau agités Je sais pas pourquoi A priori C'est la surexpansion qui va finir par disparaître Prochainement Bon malaka Vous voulez vraiment que je fasse le siège jusqu'au bout Non vous voulez bien sortir Et vous oublierez Siak Euuuh Je sais pas s'il faut que Non on va pas les faire oublier Siak On va les faire Lilliumen Pour exemple Parce que si jamais ils oublient Siak J'aurais plus l'accès militaire Et j'aurais aucune chance de passer J'ai déjà aucune chance de passer Visiblement Hum 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 Je pourrais ramener mes bateaux On sait pas Il pourrait faire Un bon boulot On va positionner une juste sur le passage Et l'autre va aller siéger quelques provinces J'ai loupé les polonais C'est ça de pas faire attention Où vont nos troupes Bon ils ont bien perdu la Pologne Ce serait bien que la scandinavie fasse la paix On va se placer là Faire genre on va avancer Corée a rejoint la Khoa contre moi Ça me fait pas très peur Là on peut pas traverser En fait ils sont très nombreux On va rappeler eux Fin du siège de Vilnius Je vais pas faire tous les On va pas siéger toute la Pologne A mort Ils étaient alliés Et maintenant ils se font une guerre mortelle Là on gagne beaucoup par contre J'ai l'impression Les Hoyos On a gagné la bataille navale Faut que je passe Oh il m'attaque Est-ce que je reste ? Ah je peux plus passer Révolutionnaire Ming Ils sont en train de débarquer Par contre ouais Là je ferai plus le poids On a gagné Mais pas assez vite Ils ont 43 navires lourds Bon il est temps que ça cesse ça Et je peux prendre Beaucoup de provinces C'est fou tout ce que je peux demander Après je risque d'avoir des Khoa Mais Même pas vraiment Là ça leur paraît bon Y'aurait la Pologne Malheureusement Après Y'aurait une trêve longue Donc je pense qu'ils sortiront Petit Guaras Aussi On est encore en paix avec eux Après ça fait quasiment rien Sur Petit Guaras On va se rendre Enfin Je sais pas si on peut appeler ça Se rendre Qu'est-ce que j'ai fini comme mission ? La Transylvanie Productivité Et la Slovaquie Revendiquée Ok J'ai pas du tout Regardé la surexpansion Ça c'est pas prudent Je suis désolé Je me bats pas Ad vitam aeternam Je sais que c'est pas très cool Parce que Du coup Vous êtes quasiment à paix blanche Mais si la paix blanche se fait C'est vous qui gagnez Puisque vous avez déjà fait Ferrari En En vassal Donc Vous craignez pas grand chose Alors Ah il a laissé ses bateaux Juste devant les miens Ça c'est méchant Du coup Je sais pas trop Comment je vais faire du score de guerre Sachant que je vais avoir Un moins 25 Faut que je prenne le contrôle Quand même Ah Les bateaux sont partis Allez Antique On répare Et ensuite on fonce On va passer en marche forcée Je me replie Je peux pas Je crois C'est pas grave Viens moi la marche forcée Réattrape Mais c'est pas grave Mes bateaux sont passés Ça calva Rejoint Je vais avoir sa capitale Et on aura gagné Ça m'arrangerait Qui tue les séparatistes D'ailleurs En attendant J'ai le passage Yep On nous en occuper Chacun reste à sa place Ça me rapporte un petit peu de prestige Je suis à peu près toujours à 100 Je peux pas l'attaquer Non il me faut le siège de Paragoon d'abord Regardons la commande ici Zokao Ah c'était lui Qui avait le commande 25 Tu serais peut-être prêt à céder la province Sans faire du chichi Même plus Là tu commenceras à faire des chichis Ok Demandons ça J'ai encore pas regardé la surexpansion Heureusement on est bon Allez on rentre au bercail J'ai juste peut-être plus l'accès Yeah Succès déverrouillé Et vous le voyez cette fois Plus de 1000 C'est des provinces légitimes je crois Peut-être pas Plus de 1000 Avec 40 ans de marge Pas tout à fait 40 ans Plutôt 30 Ça s'arrête en 21 En début d'année Donc on va dire 32 ans d'avance D'avance 32 ans de marge Ça fait Sur 400 C'est presque 10% Ça m'a pris que 90% du temps Pour obtenir 1000 provinces Lololol On s'est quand même mis dans une situation Assez particulière Où la France L'Espagne Les Pays-Bas La Grande-Bretagne Peut-être 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 Déclarer la guerre Toute l'Amérique du Sud Peut rejoindre la coalition Toutes les provinces Indépendantes d'Afrique Tout le monde en Asie Peut-être 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 Doty C'est presque pas vrai Mais à ce petit Dang A Tsang peut-être Non Même eux J'ai Trop Alors il manque de la soie Maintenant Le Lang La trêve Se termine En avril Mes deux grosses Mes deux grosses armées Plaçons-les J'ai encore le passage Visiblement Ah non C'est parce qu'elles sont Elles peuvent se déplacer Où elles veulent Très sur Maritime mortel Le Lang C'est lui C'est lui que je voulais Aller à Miaou et Min Et là J'ai pas de diplomate Et là C'est le drame Quatre jours C'est bon Aller ne tardons pas Alors déclarer la guerre Ils sont allés à Miaou Ah Il a des méchantes Révoltes lui Donc on est d'accord Qu'il est plus impliqué Dans les guerres Manchu Ouais En effet L'élection est à 63% On pourrait leur donner Plus de territoire Pendant que j'ai Ce que je veux Je sais pas si j'irai Jusqu'au bout Du bout du bout Du jeu Ça commence à devenir Assez répétant Répétitif C'est toujours On évite On attaque les gens Qui sont pas dans l'aqua Ceux qui sont dans l'aqua On s'en méfie Arrêtons d'améliorer La relation avec Min Et améliorons les Plutôt avec eux Je sais pas Combien de 60 Bref On va les améliorer plus J'ai fait une partie Un jour Où je jouais Avec le Congo Est-ce qu'on Sortirait pas Ils sont en train De nous charger De mes rebelles Est-ce qu'on sortirait pas Miaou d'abord Par exemple Ah je peux pas C'est pas grave J'ai tué les rebelles Là visiblement On accroise des bateaux Ennemis Oh ils sont nombreux Par contre On décroche Bien sûr que vous pouvez Passer chez moi La Scandinavia Encore désolé De vous avoir Lâché Oh vous perdez Avec moins 13 Quand vous aurez La capitale Ça ira mieux On va focus Je préfère éviter De croiser De grosses armées Ils sont beaucoup plus Que moi dans le coin Même si Les renforts Arrivent Avec toute leur puissance Je préfère me méfier C'est fou Comme il y a des pays Alliés avec moi Ou pas alliés avec moi Qui en ont profité Pour faire pas mal De conquêtes Je pense en partie A la Pologne Qui avait pris La moitié de la Hongrie Parce que J'attaquais pas la Pologne J'attaquais pas la Hongrie Et tout Donc ils se sont bien servis Le Portugal Une fois que je suis arrivé Tous les pays du Maghreb Ils faisaient Un mur solide Face aux Européens Catholiques Et il y avait Et il y avait que Quelques provinces Qui étaient au Portugal Et une fois que je suis arrivé C'est tombé Et même Au stade Où on en est Il n'y a plus personne Qui a pas sa capitale En Europe On va dire que Moi aussi je suis Européen Je suis côté des Balkans Qui ne contrôle Il n'y a plus que Des Européens Qui contrôlent Cette région là Frise France Et Mans C'est aussi partagé Cette région là Bon avec Tombouctou Qui a plus ou moins Survecu Bonjour Messieurs les rebelles Je ne vous avais pas vu Plein de provinces Agitimes C'est Oios Tous les coups Ça c'est des séparates C'est Oios Où ça Dans Daomé C'est pas grave Et là Nup On a peu de l'astitude de guerre Là j'ai des provinces Assez agitées Mettons les dans le nœud Du Siam au moins Mince J'ai des gens Qui arrivent Mais Beaucoup trop tard Pour la bataille On va sortir le blanc Et le Bleu L'Ecosse S'est retiré De la coalition Contre moi Ça faisait Des dizaines Et des dizaines D'années Que personne ne s'était Retiré De la coalition Contre moi La nouvelle de la révolution En portugale Révolutionnaire S'est proposée Jusqu'à dans les colonies Du nouveau monde Des discours enflammés Sur la liberté Brûlent dans le cœur De leurs habitants Qui se prennent A rêver d'indépendance Ces états d'esprit Rebelles Sera sûrement A peser Si nous pouvions Écraser Tous ces agitateurs Qui depuis Lisbois Répandent partout Leur propagande Insidieuse C'est un peu C'est un peu Ce qui s'est passé Dans la vraie vie La France Devenue révolutionnaire Et tous les pays D'Europe Lui sont tombés dessus Mais ça n'a pas suffi Enfin je dis Lui sont tombés dessus Je sais pas à quel point Ils se sont impliqués Dans la guerre Mais ils étaient tous D'accord pour dire Qu'il fallait éviter Que le souffle De l'indépendance Et le rêve de liberté Ne se répandent partout J'ai l'impression Que ça touche Toutes les Toutes les Colonies Et ils ont Jusqu'à la fin de la partie Aspiration Plus 30% Aspiration à liberté Du coup il y en a pas mal Qui passent Au dessus du seuil Réglementaire Alors J'avais l'habitude Que les colonies Soient Et toutes des drapeaux Comme ça Caraïbas A son propre drapeau Comme si jamais C'était un peuple Autonome Il y a une guerre France Défenseur face à Potiguaras Dans la deuxième guerre Impérialiste Potiguaras Contre France-Arctique Potiguaras continue A attaquer Comme si jamais C'était un Un état Qui s'en prenait Juste au Aux colonies Continuer ses guerres Contre les colonies Mais Il implique la France Et la Grande-Bretagne Dans ses guerres Et il gagne Visiblement Assez largement Contre la France Surtout contre la France-Arctique Je pense que L'occupation L'objectif de guerre Vaut pas mal 21 Ouais Donc grosso modo Ils sont à peu près Ex aequo Sauf qu'il occupe L'objectif de guerre Depuis très longtemps Alors Min Min Serait prêt Probablement à sortir Est-ce que C'est une petite province Ou deux Deux Ça vous paraît Beaucoup Vous avez pas Des provinces Au Min Nickel On va demander ça Et On la demande pour moi Ou Ou pas Ou est-ce que On Ça c'est pour le Min Donc ça c'est une province A 13 17 14 On va occuper C'est là Et on va la donner J'ai un doute Tout d'un coup Ah Ils étaient là Pour gérer la révolte Ça c'est sympa De leur part Donc J'étais en train De négocier la paix Avec le Min Et En fait On peut peut-être Demander Cette province 44 Voilà Ils sont toujours pas partants Mais Je suis sûr Qu'un petit coup D'occupation De cette province Les motive En plus Un petit coup De Ça c'est pas le plus malin Allez On se replie Voilà Voilà You C'est retiré De la coalition Si Il y a des gens Qui se retirent De la coalition Contre moi Impressionnant Quoi c'est dû Peut-être que La Transoxiane La Scandinavie Me ressoutir dans ma guerre Je sais pas trop Ils perdent Ils perdent C'est dommage Je peux plus imposer La paix à la Pologne Je pensais pas Que Pologne-Lituanie Était plus fort Que Scandinavie Apparemment C'est le cas Ils sont même plus forts Que Scandinavie Et Ferrari Et Pays-Bas Et Irlande Ils sont beaucoup plus costauds Que ce que je pensais Bon c'est comme ça De toute façon On approche la fin de la partie Les résultats Ne changeront pas grand chose Allons si j'ai Yuzu Ouh là Ici on est trop Il y a un fort là Non c'est juste Quand j'ai sélectionné Star Ok Zéro Tout progrès demande au moins un D'accord je vois Turin C'est retiré de la collision Contre moi Fin du siège de Nankin Il va nous rester au Japon L'Espagne a géré ses rebelles J'ai bien fait de ne pas les aider Parce que Si je les avais aidé Je leur aurais encore plus assuré Qu'ils garderaient le contrôle Sur cette région là Et Ils auraient de toute façon Rejoint la koa contre moi Je prévoyais pas de les entrer De les Savoir dans une koa Mais 91 C'est très très bien ça Je pense qu'on va donner Des provinces Aux Manchus Finalement j'aurais aidé Les Manchus à accomplir Leur rêve de Chine Après qu'ils aient perdu Bon nombre de provinces La culture Manchus Elle est énorme en fait Elle est plutôt grande Avant je crois qu'elle est coupée Avant il y a la culture Korchine La culture Je connais plus les noms des cultures Mais il y a plein de cultures Et si je me souviens bien Il y a bien un événement Qui donne Aux Manchus Une union culturelle De tout cela Et qui fait que c'est une culture chinoise Alors qu'avant ils avaient leur propre groupe De culture Ou alors ils étaient peut-être avec eux Mais Et du coup Ça leur donne Une grande surface à prendre Et la possibilité d'envahir la Chine Et de créer un empire Avec toutes les provinces chinoises Tolérées culturellement Alors Miaou Ça c'est une petite province Oups je peux le donner coming Ah parce que Manchus n'est pas dans la guerre Et Donc de toute façon je prends pour moi Ou pour personne Mais je n'en ai pas besoin On peut quand même demander des trucs 28 11 Ça c'est pas mal Je continue à raisonner exactement comme Comme avant Ce qui n'est pas Une fois un passage De préférence 47 54 On va prendre 47 Allez on va s'arrêter là Là on est à 60 Et toi Tu vas rendre Tous ces territoires à Ming Et Donner la province Productrice de soie J'espère que personne N'est en train de l'occuper Je voyais qu'il y avait une armée sur place J'ai eu peur Ming Liang Tu cèdes ça aussi A priori je peux leur demander encore plus Pour la Ming Je peux demander tout ça C'est beaucoup Comme c'est pas pour moi Ouh la bohème a remporté le siège de l'empire C'est bénef pour nous On va positionner ces troupes là Où sont mes bateaux Là C'est une province A 17 C'est probablement pour ça Que je ne peux pas la réclamer Liang Tu donnes ça Ça me coûte un peu de points Parce que je donne A quelqu'un Qui n'était pas Prévu initialement Et voilà On a fait un Ming D'une taille un peu plus raisonnable C'est le moment de s'arrêter pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On se trouve bientôt Dans le prochain épisode Qui sera peut-être Le dernier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada